La formule choisie dans cette salle, c'est bien celle des questions. Une démarche qui a permis de renforcer la passion des enseignants et des élèves pour la littérature. L'objectif est de contribuer au succès de ce qui est convenu d'appeler les douze goûts du livre. Cette brochure, c'est un extrait de plusieurs supports de lecture que nous avons élaborés au niveau de l'association qui vont, à partir de l'année prochaine, aider les établissements scolaires à former pas seulement des lecteurs, mais à former des pratiquants de la lecture. Notre objectif, c'est l'intégration de la médiation culturelle de la lecture dans les activités pédagogiques. Nous allons parler de la médiation culturelle, l'utilisation du stimulus de Sakamo pour préparer vos élèves au festival. Au fond, cette réunion qui prépare le festival scolaire Les douze goûts du livre a permis d'améliorer les pratiques pédagogiques pour une meilleure promotion de la lecture et de la sensibilisation des enfants en tenant compte de leur centre d'intérêt en lien avec le support pédagogique. Cette formation nous permet de former également nos élèves sur la lecture, notamment le roman nommé Petit pays. La motivation est que ces enfants aient d'abord le goût de lire. Apprendre à lire aux enfants n'est pas une chose facile. S'il n'y a pas de méthode appropriée, on ne peut pas bien encadrer ces enfants. Je salue l'ONG pour cette formation. Annoncé pour octobre prochain, ce festival scolaire est jugeux pour beaucoup comme un événement majeur pour la richesse de la littérature francophone et l'encouragement des jeunes à la lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...